. Oubliez l'eau chaude au citron ! Voici trois boissons qui font des miracles pour la perte de poids. La prise de poids a généralement lieu suite à un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques. En effet, quand le corps reçoit plus de calories qu'il en a besoin, il les stocke sous forme de graisse, ce qui se traduit par des bourrelets ici et là et des kilos en plus. Pour vous aider à retrouver une silhouette harmonieuse et perdre du poids, voici trois boissons naturelles très efficaces. . D'après une étude dont les résultats ont été publiés dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire, 41% des hommes français souffriraient de surpoids et 15,8% d'obésité contre, respectivement, 25,3% et 15,6% des femmes. Au total, 56,8% des hommes et 40,9% des femmes en France sont donc en surcharge pondérale. Un résultat très choquant ! . Si vous aussi, vous souffrez des kilos superflus, voici trois boissons minceurs naturelles qui vous aideront à les éliminer de manière rapide et efficace. Trois boissons naturelles pour une meilleure perte de poids. . Connue pour être une boisson énergisante naturelle, le café aide à lutter contre les états de fatigue, à stimuler le système nerveux et à augmenter la dépense énergétique. . D'ailleurs, une étude publiée dans le journal of sports medicine en physical health a montré que la consommation de café avant une séance d'entraînement pouvait augmenter l'endurance. . Or, ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que le café est également une véritable boisson minceur. Grâce à la caféine qui stimule la sécrétion des sucs gastriques, il aide à booster la digestion et à faciliter le transit intestinal. . . Quant à son action de thermogenèse, elle est très efficace pour activer le métabolisme et augmenter la mobilisation des graisses, ce qui se traduit par une meilleure combustion des celles-ci. Le thé vert. . Tout comme le café, le thé vert renferme un principe actif de la famille des caféines, la théine. . Cette dernière agit comme un brûle-graisse naturelle efficace, et les polyphénols, antioxydants, contenus dans les feuilles de thé séchées, l'aident à ralentir l'absorption des lipides et des glucides par le corps et ainsi inhiber leur stockage sous forme de graisse. . . De plus, possédant un effet diurétique, le thé vert contribue à éliminer les déchets et toxines du corps et à faciliter l'évacuation des excès de fluides. . Ceci, sans oublier que sa teneur en catéchine aide à réguler le poids et à mieux répartir les graisses dans le corps, empêchant ainsi leur accumulation au niveau de la ceinture abdominale. L'eau au citron. . 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 Il est également très riche en antioxydants qui luttent contre les radicaux libres responsables de la surproduction des graisses. Comment préparer correctement l'eau au citron ? . Pour préparer correctement cette boisson et en tirer le maximum de profit, il faut utiliser une eau tiède, et non bouillante, et des citrons frais , de préférence. Coupez les citrons en tranches et pressez quelques-unes pour en extraire le jus, puis versez le tout dans un récipient rempli d'eau tiède. Il est recommandé de consommer le mélange immédiatement après sa préparation. Faites une cure d'un mois, à renouveler un à deux fois par an. Bon à savoir. Faites une cure d'un mois. La caféine est déconseillée aux personnes atteintes de troubles cardiovasculaires graves ou chroniques. La consommation excessive de citrons peut provoquer une déminéralisation, une décacification des os et même des ulcères gastriques.